Une première délégation de l'église de Côte d'Ivoire, composée de la soeur Colette Meignier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Germain Desgonzagues et le pasteur Innocent Lombé, tous deux anciens de l'église d'Abidjan, étaient de retour en Côte d'Ivoire ce mercredi 15 septembre 2021, après un séjour au quartier général de la CMCI, 6 au Cameroun, précisément à Koumé-Bertoua, où ils ont pris part à la rame, c'est-à-dire la grande retraite annuelle des assistants de ministère, avec le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI. Ils ont été accueillis dans une ambiance joyeuse par l'église, d'abord à l'aéroport d'Abidjan, un accueil aux alus de fêtes de retrouvailles qui s'est prolongé à la maison pastorale où les anciens de l'église d'Abidjan, les dirigeants, les sémeurs et plusieurs frères et sœurs étaient pour leur souhaiter la traditionnelle à Kouaba. Après des chants de louanges et d'actions de grâce au Seigneur, le protocole d'accueil prend le relais avec les nouvelles du voyage demandées par le pasteur Mian Jean-Claude, ancien de l'église d'Abidjan. À tout de rôle, chaque membre de la délégation a donné les nouvelles faisant état des faits qui l'ont marqué durant le séjour. Ma gratitude, ma gratitude, votre réunion Seigneur Ma gratitude, ma gratitude, votre réunion Seigneur Ma gratitude, ma gratitude, votre réunion Seigneur Prenant la parole, la Socolette a traduit la grande bénédiction qu'a été pour elle cette participation à la rame et la profonde satisfaction qui en découle. Elle a aussi mis l'accent sur la défaite que le diable a essuyée au cours de cette rame. Ça a été pour moi une grande bénédiction. Et même de savoir comment tu peux appuyer pour les dirigeants, non, je peux appuyer pour les dirigeants, je peux appuyer pour les dirigeants. Oui, c'était bien de savoir que mon père a eu beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, frère. Il y a un monsieur qui a dit, « Satan tremble. » Et je vous assure, Satan a tremblé, chaque vous de la rame, tremblé, tremblé. Je ne sais pas ce que c'est pas ça à l'époque, il a commencé à dire que le diable a aussi. Il a tremblé, il a tremblé, 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 tremblé. Alors vous, par exemple, là, Satan est... Il a impalé le camp, et c'est quand même. Parce que le Seigneur, le Seigneur nous a révélé qui nous sommes. Le Seigneur nous a dévoilé qui nous sommes. Alléluia. En somme, ils ont été tous bénis par ce qu'ils ont reçu et entendu à la rame. Et ils n'ont pas manqué de préciser qu'ils ont précieusement réservé certains détails qui seront donnés à juste titre par le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui sera de retour avec sa délégation le 28 septembre prochain pour de plus amples informations et directives découlant de ce séjour. Comme à l'accoutumée, en plus des actions de grâce élevées au Seigneur pour ces bonnes nouvelles qui ont encadré leur séjour, l'accueil s'est terminé, pas un repas convivial. Si tu ne te laisses pas, tu n'auras pas l'emploi. Organisation et formation en ligne sur la recherche d'emploi. Rédaction de CV, suivi et évaluation de projet Tels sont les grands axes qui ont animé les échanges entre les jeunes et le président de la Jeunesse missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, le pasteur Loës, ce dimanche 12 septembre 2021 au siège de la CMCI en Côte d'Ivoire. Le président de la GCMCI Côte d'Ivoire a révélé aux jeunes le désir du pasteur Meunier de voir une jeunesse socialement épanouie. C'est pourquoi le département des jeunes comporte le volet insertion professionnelle. Alors, pour répondre de façon pratique à ce besoin, un groupe WhatsApp emploi JCMCI a été mis sur pied depuis février 2020 afin de porter à la connaissance des frères les offres d'emploi disponibles. Il était donc important par la suite pour le frère Chimo, espérance suivie et évaluation des projets, et l'un des administrateurs du groupe de fait le point de cette plateforme qui compte près de 1000 adhérents sur trois groupes différents. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs dizaines de frais ont déjà eu un emploi à partir de cette plateforme. Cette rencontre a aussi permis à plusieurs jeunes d'intégrer le groupe et à tous les participants d'avoir les ressources qui leur permettront d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Les nombreuses interventions des jeunes ont marqué significativement cette rencontre. granaient la satisfaction du président de jeunes et étudiants, le pasteur Loës. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, les jeunes ont répondu favorablement à l'appel et je suis très satisfait. Et le frère Alézanne, en tant qu'un praticien de suivi et évaluation, nous a honoré par sa présence et nous a donné tout le conseil qu'il faut. Donc je tiens vraiment à dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire parce que vous savez qu'on ne peut pas servir Dieu sans moyens. Nous avons des jeunes qui ont des diplômes mais qui ne savent pas comment s'y prendre pour s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Et je crois que cette rencontre est l'occasion pour les uns et les autres d'être fortifiés, de croire, de croire dans l'avenir, de croire que le Seigneur va également se souvenir d'eux et ouvrir les portes à la suite de cette formation. À l'issue de cette rencontre, plusieurs formations en ligne sont prévues pour renforcer davantage les capacités des jeunes. Préparer spirituellement les enfants avant la rentrée effective des classes, tel est l'objectif qui a poussé le département des enfants de la CMCI Côte d'Ivoire. En particulier, l'église d'Abidjan a initié ce samedi 11 septembre 2021 une campagne de brisement des liens des enfants qui vient s'ajouter aux autres campagnes précédentes. Le but étant de leur permettre d'être libres pour servir le Seigneur et évoluer à l'école. Accompagnés de leurs parents, ils étaient 45 à être délivrés de tous liens malsains de famille et autres. Pour le pasteur Poutry, premier responsable de ce département, de tels moments sont non seulement d'une grande richesse pour les enfants, mais aussi pour les parents. Et c'est l'occasion donc d'attirer également notre attention sur le fait que l'ennemi essaie de passer par nos enfants pour introduire au sein de l'église l'ivraie, telle que la sorcellerie, la méchanceté, la haine, le mépris, etc. Et surtout la sorcellerie. Mais Dieu dans sa grâce nous a permis de découvrir ces choses-là et de travailler donc pour que nos enfants se portent bien. C'est aussi l'occasion de rappeler à nos parents de veiller sur les enfants, de prendre le temps de les écouter, de prendre le temps de prier avec eux, de prendre le temps de prier pour eux, de prendre l'empleur de consacrer au Seigneur afin que quand l'ennemi voudra donc entrer pour toucher à ces enfants-là, l'abondance de prière qui a été adressée à leur regard constitue pour eux une barrière qui les protège et les garde. Les enfants chacun accompagnés de son cahier de brisement des liens ont été encadrés par une armée de 12 ministres des enfants renforcés par les parents qui, pour la plupart, sont des pasteurs. Le brisement des liens de centaines d'enfants a déjà été effectué pendant la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales et le camp des enfants. Grande est la joie de ces parents qui demandent de saluer cette belle initiative. Je dirais que cette campagne est la bienvenue. La première des choses parce qu'elle est venue juste à peine à la veille de l'entrée scolaire. Ce qui permettra à nos enfants qui iront à l'école, qui vont entrer à l'école, d'être d'abord délivrés, d'être libres de suivre ces cours. Et cette initiative est louable de ce que, dans nos assemblées, il était un peu difficile de faire le brisement des liens des enfants. Et cette campagne permet pour tous les enfants d'Abidjan de se rendre au temple et de recevoir la délivrance en un seul jour. Et je salue l'initiative de nos dirigeants qui se sont engagés pour amener à l'existence cette campagne de brisement des liens collectif pour tous nos enfants. Il faut signifier que la première campagne de brisement des liens a vu la délivrance l'année dernière de plus de 500 enfants qui pratiquaient la sauce et l'airie. À cela s'ajoutent l'oubli des cours, la négligence, le sommeil en classe et autres phénomènes constatés dans la vie de plusieurs enfants qui sont parfois l'oeuvre des démons. Délivrer donc les enfants en brisant leurs liens va contribuer sûrement à leur succès tant au niveau spirituel qu'au niveau scolaire. La sœur Rose Atanga, responsable mondiale du ministère aux enfants de la CMCI est en visite en Côte d'Ivoire depuis ce 13 septembre 2021. Elle a foulé le sol ivoirien, précisément à l'arrière au port Félice Oufweboigny d'Abidjan ce lundi à 10 heures, là où elle fut accueillie par les ministres aux enfants et les anciens de l'église d'Abidjan. Je suis dépassé, je suis dépassé, je suis dépassé, je suis dépassé, Dieu l'a réalisé. Conduite par cette délégation au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, un accueil chaleureux et fraternel lui fut réservé par l'église, en particulier les agneaux, les ministres aux enfants et plusieurs anciens de l'église. Musique 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 Ça prend beaucoup de plaisir, de sentir que tout le monde, on te regarde, on t'assiste. Alléluia. Quand ça devient le plus près, c'est encore plus réjouissant. Amen. Et je vais dire à un moment pendant que beaucoup de personnes attendent déjà. Amen. Ce matin encore, un petit garçon, il fallait très tôt à l'école, il a fait la montée des casques de l'école. Il a mis vite, quand il s'en passe, il a écrit son nom, il s'en passe. Et puis il est en rue, dans la maison, le bloc dit qu'il va à la rencontre. Il y en a un autre con, il s'est la montée des casques. Pourquoi tu n'es pas le bien au-delà de la dernière, il a écrit son nom. Il a dit non, 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 on a acquis la retourne là-bas. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a envoyé. Amen. Donc les enfants attendent. Amen. Et ils seront prêts pour qu'on puisse parler de votre instant. Nous sommes vraiment très contents de l'avoir avec vous. Parce que nous avons souhaité de bien certains temps. Et Dieu, dans sa grâce, permet maintenant que tu sois là. Nous pourrons que c'est un nouveau départ, un nouvel éventail, que cela va pour nous tuer. Prenant à son tour la parole, la soeur Rose Atanga traduit sa joie d'être en Côte d'Ivoire, tout en ne manquant pas de préciser l'importance des enfants dans notre ministère. Gloire à Dieu. Amen. Nous voici donc à Abidjan. Amen. Amen. Et nous pourrons que nous allons passer un bon moment ensemble. Comme vous le savez bien, les enfants c'est la base. C'est-à-dire la fondation, on peut dire. Nous devons prendre des enfants très sérieux. Parce que déjà, ils représentent 60% de nos effectifs. Ils représentent 60% de notre lieu. Donc, si nous voulons avoir une église solide, si nous voulons avoir une œuvre établie, nous devons investir en les enfants. À partir de la maison. Ce n'est pas l'église que tu viens de jeter ton enfant et tu t'es dit que les ministères aux enfants s'en occupent. Non, ça commence à la maison. Dans la suite de son propos, elle retrace brièvement l'historique de ses 33 ans d'expérience dans le ministère aux enfants, tout en donnant quelques précisions sur la place fondamentale du ministère aux enfants dans l'église. J'ai cru en février, le 5 février 1988 à Gawo. Certains d'entre vous connaissent, maman Céline Dujal. C'est ma mère. Donc, j'ai cru en le 5 février 1988. Et à peu de mois après, j'ai commencé avec le ministère aux enfants. Donc, l'âge dans la soie, c'est l'âge du ministère aux enfants aussi. Donc, j'ai 33 ans dans la soie, j'ai 33 ans dans le ministère aux enfants. J'ai gradé avec le ministère aux enfants. Parce qu'avec beaucoup, bon, on ne savait pas très bien ce que c'était. Oh, le Seigneur nous dirigeait. C'est le Seigneur qui nous conduisait. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, quand on attend cette information, nous, on n'a pas commencé avec cette formation-ci. Ta relation avec Dieu. Tu sais que, dimanche, je dois enseigner les enfants. Tout le long de la semaine, tu te prépares. Tout le long de la semaine, tu te prépares. Tu regardes les enfants. Et pendant que tu médites, pendant que tu lis la Bible, le Seigneur te conduit, tu vois ce que tu as enseigné. Pendant que tu écoutes les histoires. Il y a par exemple le sujet de prière que j'ai eu à rédiger. Quand je suis devenue ministre aux enfants, je regardais les enfants. Je vois comment l'enfant se comporte. Ou bien, je suis ce qu'on dit des enfants. Ça me donne des sujets de prière. Donc, ça fait que, ce n'est pas toujours mon lancement. Ça devient ta vie. Ça devient ta vie. Je me sens plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Quand je suis au milieu des enfants, je suis à l'aise. Les enfants qui étaient dans l'assemblée, qu'est-ce que s'était même passé pour leur promenze ? Ma série était arrivée à Yavoudé. Ou puisqu'elle travaille avec le Frézac. dans la rédaction des livres, la traduction. Elle est revenue d'une de ses émissions. Et le Frézac avait parlé des entrées du ministère aux enfants. Et c'était vraiment si solide. Elle est revenue. J'étais chez une convaincée. Elle a dit que je dois commencer à réunir au ministère aux enfants. C'est comme ça que nous avons commencé. Elle m'assistait. Et parmi les enfants que nous avions, j'appelle souvent cela l'attestation de Dieu. C'est ma propre fille, ma fille aînée, qui a pris la première. Déjà, nous ne savions pas comment m'enborder les enfants seigneurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Mais c'est à partir de son témoignage. Nous savons qu'elle avait écrit. Il faut écrire la même phrase à ton père. Dicte-moi ce que tu veux que je veux écrire. Et puis tu vas écrire l'en bas pour montrer comment tu sais déjà écrire. Elle dicte, elle dicte, elle dicte. L'appel du papa, j'ai déjà entré dans mon cœur. J'ai écrit. et je suis allée voir les virgins de l'église j'ai dit, voici c'est que l'enfant que j'ai amené dans son coeur personne ne pouvait comprendre, on avait jamais vu un enfant qui a cri et on est passé dessus, quel état après on avait c'est après que j'ai su qu'elle a suivi l'enseignement sur le baptême que quand tu crois tu dois être baptisé d'amour elle vient me demander si je suis le je ne suis pas baptisé d'amour une autre question je suis encore un très grand étranger au final on a fait baptiser d'amour et il a tenu faire jusqu'au mariage qui sont actuellement aux Etats-Unis donc elle a été la première famille des enfants, nos enfants parce que là c'était les enfants des prêtres elle a été la première à donner sa vie à Jésus d'une manière que Dieu c'est quand on dit son témoignage parce qu'on lui avait demandé comme elle l'a demandé, elle avait même son témoignage par écrit c'est là qu'on voit qu'effectivement elle avait sa relation avec Dieu puisqu'il fallait qu'elle s'élève le matin bon on s'élève le matin il allait aussi l'éditer je ne lui parlais donc l'enfant croit effectivement elle avait 5 ans, 5 ans et demi l'enfant croit l'enfant acceptait Jésus d'un sondeur si l'enfant t'a dit qu'il a creux tu m'as mis son témoignage tu m'as dit tu m'as dit exactement ce qui s'est passé donc nous devons cesser de mettre une bonne éducation sur la foi des enfants il croit il croit même plus que nous les adultes tiens quand tu vas prêcher si tu dis que la personne qui a touché à sa bouteille sera à l'enfer l'enfant a touché à la tête il va s'élèver le toit adulte t'a touché à la tête tu vas pas t'élèver Arrivé en Côte d'Ivoire ce lundi 13 septembre pour une visite qui s'étendra jusqu'au 21 septembre 2021 la mission de la sœur Rose Atanga en Côte d'Ivoire sera marquée par plusieurs rencontres avec les ministres aux agneaux les dirigeants de l'église et les agneaux C'est effectif Maman Rose Atanga au milieu de nous l'avons accueillie ce matin et je vais donc confirmer que notre programme va effectivement commencer ce jeudi où nous aurons à travers avec elle et à ce propos là nous invitons tous les ministres aux enfants nous invitons ceux qui aspirent aux ministres aux enfants nous invitons également nos amis les ministres aux enfants les dirigeants et autres personnes qui voudraient apprendre à connaître ce que c'est que les enfants qu'est-ce que les ministres aux enfants et qu'est-ce qu'on y fait ceux également sont invités à cette séance de formation qui va commencer le chute à partir d'une oeuvre et d'une pétition de serveurs au serveur qui a été dans le plus possible nous disons merci aux dirigeants et aux partenaires de l'église un riche programme qui commencera par une retraite spirituelle personnelle qu'elle tiendra le mardi 14 et le mercredi 15 septembre ensuite le jeudi 16 septembre elle tiendra une rencontre avec les ministres aux enfants de 9h à 20h le vendredi 17 septembre elle poursuivra sa rencontre avec les ministres aux enfants de 9h à 20h le samedi 18 septembre en matinée elle achèvera sa rencontre avec les ministres aux enfants de 9h à midi suivie en soirée d'une rencontre avec tous les dirigeants de 15h à 20h le dimanche 19 septembre elle tiendra une adoration d'ensemble avec tous les enfants de l'église de 9h à midi suivie le lundi 20 septembre d'un ministère individuel à rendre avant son départ pour le Cameroun le mardi 21 septembre Gloire à Dieu nous sommes à Abidjan et en tant que ministre aux enfants vous êtes invités massivement les parents, les enfants, les jeunes les futurs ministres aux enfants les dirigeants vous êtes massivement invités à notre période, à notre session de travail de jeudi à dimanche et vous serez bénis donc venez massivement vous allez trouver votre compte Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !